Elle s'entraîne deux fois par jour, cinq fois par semaine. Pour les JO de Londres, Giulia Quintava les ne sait pas ménager. Il faut dire que pour elle, l'enjeu est de taille. Renouveler son exploit d'il y a quatre ans à Pékin, alors que quasiment personne ne la connaissait, elle avait créé la surprise en décrochant la médaille d'or chez les moins de 57 kilos, une première dans l'histoire du judo féminin en Italie. Pour son entraîneur, Felice Mariani, la Toscane a de sérieux atouts à faire valoir. Elle a un bon sens de l'équilibre, même si ces derniers temps, il lui a fait un peu défaut. Elle a une constitution physique particulière, car en moyenne, elle est plus grande en taille que ses adversaires. Et pourtant, depuis son titre olympique, Giulia n'a pas véritablement brillé sur les podiums. Elle n'a remporté aucun titre européen et elle est redescendue au 10e rang mondial, loin d'être un tremplin. Son exploit de Pékin lui a coupé les ailes. Après Pékin, ça a été très dur pour moi. Parce qu'une fois que tu es médaillé d'or, tu sens vraiment le poids sur les épaules quand tu participes à des compétitions. Il faut que tu montres ce dont tu es capable et que tu gagnes. Avant, j'étais sans doute plus détachée, désinvolte. Je n'étais pas parmi les favoris. Ces athlètes arrivés au sommet, qui ensuite n'arrivent plus à retrouver leur niveau de performance, c'est un phénomène que l'entraîneur de Giulia a longuement étudié. Selon lui, la pression soudaine qui s'abat sur lui, l'envie de montrer à ses proches ce dont il est capable, peut entamer les réelles capacités du sportif. C'est un problème qui arrive malheureusement à de nombreux champions, en particulier les champions olympiques et dans différents sports. Nous avons dans notre fédération, par exemple, un lutteur, Andrea Mingouzi, médaillé à Pékin, qui malheureusement ne s'est pas qualifié cette fois-ci au JO de Londres. Giulia, elle, sera bien à Londres et ne compte pas y faire de la figuration. Et pourquoi pas, à 29 ans, remporter une seconde médaille d'or.